Musique 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 On aurait dit la fin du monde Musique 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 En principe, cette ola sera environ 30 fois plus grand que le tsunami du Océano Índico en 2004. Tendra plus de 1000 mètres de hauteur. La erupion de 1980 du Monte Santa Helena, c'est la cause de que un volcan peut se déranger de cette manière terrible. Fue un suceso impresionante, pero el derrumbe de Cumbre Vieja podría ser 200 veces peor. Caerían al océano entre un millón y dos de toneladas de roca a toda velocidad. La ola resultante atravesaría entonces todo el Océano Atlántico. Por supuesto, la ola se iría dispersando y separando en olas más pequeñas. Pero aún así, después de cruzar el Atlántico y volver a juntarse en, por ejemplo, la costa este de los Estados Unidos, en el Caribe o en el norte de Brasil. Voici la simulation de ce méga-tsunami. Les vagues partent du volcan. A l'approche des côtes africaines, elles devraient mesurer environ 150 mètres de haut. A hauteur du Portugal et de l'Espagne, elles devraient faire dans les 40 mètres. Sur les côtes britanniques, 7 à 8 mètres après la traversée du plateau continental, les Caraïbes seraient totalement dévastés. Les Bermudes seraient sûrement entièrement submergées. Il n'en resterait rien. Tout serait rasé. La vague arriverait ensuite sur les côtes américaines. Les gens pensent qu'il n'y a qu'un tsunami, alors que jusqu'à une dizaine de vagues risquent de déferler. La première ne serait pas la plus haute. Elle ne mesurerait que 8 à 10 mètres. Mais la deuxième pourrait atteindre 25 mètres. 25 mètres, cela suffit pour noyer tout Long Island. Tout serait rasé. On a établi un modèle permettant de prévoir la taille d'un tsunami consécutif à un effondrement de la Cumbre Vieja. Le glissement de terrain produit d'abord une vague énorme. Elle pourrait faire jusqu'à 1 km de haut. Pour vous donner une idée, ça représente 3 tours Eiffel ou 3 London Shards les uns sur les autres. Ça fait énormément d'eau. Au bout de 20 à 30 minutes, toutes les vagues sont parties de la Palma. Elles entament un long voyage à travers l'océan Atlantique. Il ne fait aucun doute que quelle que soit l'ampleur de l'effondrement du flanc ouest de la Cumbre Vieja, la première vague aurait des conséquences catastrophiques pour les Canaries. Le méga-tsunami viendrait d'une île volcanique située au large de l'Afrique du Nord, dans l'archipel des Canaries. La vague dévasterait tout, jusqu'à 20 km à l'intérieur des terres. L'ampleur des dommages qu'il causera dépasse l'imagination, et pourtant l'opinion publique n'en sait absolument rien. Ce cataclysme aura une puissance destructrice pratiquement illimitée, et nous ne pourrons rien faire pour l'arrêter. L'énergie libérée par un méga-tsunami qui orte une côte est bien supérieure à celle de n'importe quelle tempête. La raison tient à la longueur de la vague, c'est-à-dire la distance entre son début et sa fin. Quelle que soit leur hauteur, la longueur des vagues dues à une tempête ne dépasse ordinairement pas une centaine de mètres. Cela est dû au fait qu'elles naissent du vent soufflant à la surface de l'eau. En revanche, un méga-tsunami fait totalement corps avec l'océan. Sa masse se prolonge jusque dans les fonds sous-marins, plusieurs kilomètres en contrebas. A cause de leur énorme volume, les vagues des méga-tsunamis sont très longues. Des centaines de kilomètres séparent souvent leur début de leur fin. Cela les rend particulièrement dévastatrices à l'approche d'une côte. Quand l'océan devient moins profond, le front de la vague ralentit, mais l'arrière continue de progresser à la même vitesse. Il s'appuie alors sur le front en provoquant un accroissement de sa hauteur. Les méga-tsunamis sont redoutables au moment où ils heurtent une côte. Il se dresse jusqu'à se changer en un véritable mur d'eau. La grande longueur de la vague a une seconde conséquence effrayante. Au lieu de se briser sur le rivage, elle progresse à l'intérieur des terres en engloutissant tout devant elle. Les vagues provoquées par les tempêtes n'ont que quelques dizaines de mètres de long. Mais celles des méga-tsunamis mesurent plusieurs centaines de kilomètres. Une vague classique qui touche une côte se brise sur place, alors qu'une vague de ce type s'engouffre au-delà du rivage. Cela lui donne une puissance redoutable. L'île de la Palme. C'est une des plus occidentales des Canaries. 80 000 personnes y vivent de l'agriculture et du tourisme. Elles comportent deux volcans. L'un est un et l'autre en activité. Au début de l'année 1990, un géologue britannique est allé y étudier celui qui est actif. La Cumbre Vieira. Je suis venu sur la Cumbre Vieira pour essayer de comprendre son histoire et les phénomènes qui s'y manifestent. que l'on produisait. Simondé allait découvrir que le prochain effondrement d'une île volcanique se situerait sans doute ici. La Palme est exclusivement composée de deux volcans. Le volcan éteint en constitue la partie nord, alors que le sud est occupé par la Cumbre Vieira. Sa forme générale n'est pas un cône, mais plutôt une crête, le long de laquelle s'échelonnent les cratères régulièrement en activité depuis des milliers d'années. En 1949, le volcan s'est à nouveau réveillé, d'une façon qui allait tout changer. L'éruption elle-même n'a pas été vraiment dangereuse pour les insulaires, mais elle a provoqué un phénomène d'un type nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada